Coucou Nicolas, j'ai pas trop compris, j'aimerais bien que tu me parles de la révolution industrielle. Salut, aujourd'hui je révise avec toi la révolution industrielle. Une époque qui a bouleversé notre pays, mais aussi l'Europe, et même le monde entier. Regarde cette frise chronologique. Nous sommes au Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle, lorsque la révolution industrielle commence. On note souvent le début de cette période avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt en 1776. Cette révolution industrielle se termine aux alentours de 1880. Maintenant, regarde ce tableau. C'est la gare Saint-Lazare à Paris, peinte par Monet en 1877. Qu'est-ce que tu y vois ? Un bâtiment avec une structure métallique, la gare. A l'arrière-plan, de grands immeubles en pierre blanche, une locomotive et des rails. Et bien tout ceci n'existait pas avant le début de la révolution industrielle. Tu réalises donc combien cette époque a bouleversé la vie quotidienne des gens. Mais revenons à James Watt. Cet ingénieur écossais va en fait perfectionner une machine à vapeur déjà existante. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce qu'une machine à vapeur et comment elle fonctionne ? C'est assez simple. On fait brûler du charbon pour faire chauffer de l'eau. L'eau va dégager de la vapeur. Cette vapeur s'accumule et va exercer une force extraordinaire. Par exemple, sur un engrenage. Cela permet à l'homme de réduire l'effort manuel, puisque c'est la machine qui va travailler à sa place. Évidemment, cette invention anglaise va intéresser toute l'Europe. Belgique, France, Allemagne. Mais pour faire fonctionner la machine, il faut du charbon. Au XIXe siècle, certaines régions d'Europe se couvrent donc de mines, d'où on va extraire le précieux combustible. En France, par exemple, il y avait un bassin minier important dans le Nord, mais aussi à Saint-Étienne, en Lorraine et dans le Midi. Tu te demandes peut-être à quoi est utilisée cette fameuse machine à vapeur ? Eh bien, les exemples ne manquent pas. Rappelle-toi le tableau de Monet. La locomotive, celle qui crache de la fumée. Grâce à cette nouvelle machine, l'homme peut désormais faire tracter des wagons de passagers ou de marchandises. Auparavant, il fallait compter sur la force des animaux, chevaux et bœufs notamment. A la fin du XIXe siècle, elle atteint la vitesse record de 75 km heure. Mais ces records seront pulvérisés quelques années plus tard. La révolution des transports ne se limite pas au chemin de fer. Les bateaux à vapeur remplacent les bateaux à voie. Ils sont plus rapides et peuvent transporter plus de marchandises. Retient aussi que l'état des routes s'améliorent et que l'on creuse de nouveaux canaux entre les fleuves pour pouvoir naviguer de l'un à l'autre. Parlons maintenant d'un autre domaine. Dès la fin du XVIIIe siècle, on invente les métiers à tisser mécaniques. Ils remplacent petit à petit les artisans. Les habits sont donc fabriqués à l'aide de cette machine. C'est plus rapide, plus efficace et moins cher. La révolution industrielle démarre avec la machine à vapeur, mais elle ne se limite pas à elle. On invente aussi le télégraphe pour communiquer sur de longues distances. On utilise alors le code Morse. Puis plus tard, le téléphone le remplacera. Le progrès technique se fait donc dans tous les domaines, textile, transport, communication, mais aussi métallurgie, armement ou encore médecine. Parlons maintenant des changements que cette révolution industrielle va apporter dans la société. Avec l'industrie, naissent les ouvriers, qui viennent souvent de la campagne. Ils travaillent dans les mines et les usines. Leur condition est loin d'être très agréable. Ils travaillent dur, durant de longues journées et sont mal payés. Le célèbre écrivain Émile Zola a décrit cette vie dans l'un de ses romans les plus connus, Germinal. Comme tu le vois, beaucoup de choses sont bouleversées par la révolution industrielle. Cela occasionne aussi des changements politiques. L'ancienne élite, l'aristocratie, est dépassée par la montée en puissance de la bourgeoisie. Ce sont ceux qui investissent dans les mines et les usines et constituent des fortunes colossales. Par exemple, la famille Peugeot. Tu connais sans doute les voitures de cette marque. La famille Peugeot a fondé l'entreprise en 1810. Ils ont fabriqué bien d'autres choses que des voitures. Par exemple, des vélos, des moulins café ou encore des lames de scie. Le troisième grand changement qu'apporte la révolution industrielle, ce sont les transformations que subissent les campagnes et les villes. Les procédés mécaniques remplacent le travail manuel. Les animaux sont aussi moins utiles dans les campagnes. Avec l'invention de la moissonneuse-batteuse par McCormick en 1834, on a moins besoin de main-d'œuvre pour les travaux agricoles. Et l'arrivée des tracteurs à la fin du 19e siècle accentue le mouvement. Tout au long de la révolution industrielle, les campagnes françaises se vident. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Tu t'en doutes, cet exode rural fait grossir les villes qui concentrent les industries. Paris, notre capitale, compte environ 550 000 habitants en 1796. Un peu plus de 100 ans plus tard, en 1901, il y a 2 700 000 parisiens, soit plus de 5 fois plus. Maintenant, rappelle-toi à nouveau le tableau de monnaie. Dans les villes, on crée des gares pour accueillir les trains et les voyageurs. Ces grands bâtiments de pierre blanche à l'arrière-plan, qui existent toujours à Paris, sont construits par le baron Haussmann. C'est dans les années 1860, l'époque de la destruction du vieux Paris du Moyen-Âge, on crée alors des rues plus larges, plus droites, on élimine les ruelles, des kilomètres d'égout sont creusés pour améliorer l'hygiène publique. Les villes sont transformées en profondeur. Finalement, que dois-tu retenir à propos de la révolution industrielle ? Elle débute avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt en 1776. C'est le début d'une succession d'inventions qui va modifier en profondeur l'Europe au XIXe siècle. Le télégraphe, la locomotive, le métier à tisser mécanique, le bateau à vapeur. De grandes fortunes se créent. Deux figures sont sur le devant de la scène, l'ouvrier et le bourgeois. Ils remplacent le paysan et l'aristocrate. C'est aussi l'époque de l'exode rural. Les paysans partent trouver du travail dans les villes industrielles. C'est l'époque des mines de charbon. Des grandes usines, des gares qui vont modifier le paysage des villes françaises. La révolution industrielle, c'est le passage d'une société agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. La suite de la révolution industrielle, c'est une autre révolution industrielle. Non plus autour du charbon et de la machine à vapeur, mais du pétrole et de l'électricité. Celle-ci commence après 1880. Les inventions vont continuer à se succéder jusqu'à nos jours. Mais ceci est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. A bientôt !